... Alors d'abord, je voudrais vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai compris les règles de Mastart. Cette course de Mastart. Des médailles olympiques pour médiatiser une discipline, il n'y a rien de mieux, et Martin Fourcade en est devenu le meilleur ambassadeur. En France, et à l'étranger surtout. Moscou, un mois tout juste après Sochi, tournée promotionnelle et accueil de rockstar. Il y a eu mouvement de foule, du coup on nous a rapatriés, et donc on est cachés pour éviter les meutes dans le magasin. Mais du coup on est en local à balai. Ha 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 ! Shooting photo, croisière VIP au pied de la place rouge, Martin Fourcade a changé de dimension, médiatique et économique. Mais il faut faire encore quelques tours de piste pour mériter les vacances. Ça se remet à neiger, c'est bien pour la course de demain, mais c'est vrai que là je commence à rêver de soleil un peu. 15 jours dans l'océan indien, pas un de plus, et retour à l'entraînement. 6 mois à faire du vélo, du footing et du ski-roue, entrecoupé par une mononucléose coup dur au milieu de l'été. Ça a été une période un peu compliquée pour moi, parce que je vis biathlon tous les jours de l'année, et de sentir que je n'étais pas dans mes bases, de sentir que je ne pouvais pas progresser, que je n'arrivais pas à me donner à 100%, ça a été une période compliquée. Alors aujourd'hui je suis content d'avoir sorti la tête de l'eau, de revivre, de respirer normalement, et d'avoir surtout des ambitions pour la saison qui arrive aussi élevée que ce que j'espérais. L'an dernier, il avait trosté le maillot jaune toute la saison avant de remplir l'armoire à trophée de son équipementier. Mais en 2015, le plus difficile sera sans doute de gérer tous les à-côtés.